Conte de fées en français Le bal des douze princesses Il était une fois un roi qui avait douze filles, c'est-à-dire douze princesses. Chacune d'elles était plus belle que l'autre. Elles étaient toutes jeunes maintenant, et le roi avait comme plan de les marier. Mais bientôt, il apprit que les douze princesses dansaient toutes les nuits. Personne au château ne savait où est-ce qu'elles pouvaient aller. Le roi était inquiet. Il avait l'habitude de fermer à clé leur chambre afin d'éviter qu'elles aillent dehors. Mais toutes ces tentatives étaient vaines lorsqu'il vit les trous dans les chaussures des princesses. Il s'inquiéta et fit une annonce. Toute personne découvrant le secret à propos du bal des princesses pourra décider d'épouser n'importe laquelle d'entre elles. Et ce sera le roi après ma mort. Mais si la personne ne parvient pas à le faire en trois nuits, alors il devra perdre la vie. La nouvelle se répandit aussi vite que le vent. Et bientôt, un prince arriva pour découvrir le secret des princesses. « Majesté, je suis le prince du royaume voisin et je suis ici pour découvrir le secret des princesses. » Il reçut un chaleureux accueil du roi. Le soir, après le dîner, on lui offrit une chambre pour dormir. La chambre était adjacente à la chambre des princesses. Son lit était placé de façon à pouvoir garder un œil sur les princesses et pour découvrir où elles se rendaient pour aller danser. La porte de la chambre des princesses avait été laissée ouverte. Le prince était dans sa chambre. Quelques princesses s'approchèrent de lui et lui proposèrent un verre de vin. Le prince but du vin et il commença à observer ce que les princesses faisaient. Il s'assit un instant. Mais ses paupières étaient très lourdes et il s'endormit. Lorsqu'il se réveilla le matin, les princesses avaient déjà dansé. Et cela arriva encore durant les deux nuits suivantes. Le quatrième jour, comme le prince ne put fournir de réponse, il se fit tuer par le roi sans aucune pitié. Plus tard, beaucoup de gens vinrent à leur tour pour la même cause. Mais aucun d'eux ne parvint à trouver le secret. Ils se firent tous tués par le roi. Le roi n'était pas heureux de les tuer. Et il était triste, car il n'arrivait pas à trouver la réponse au secret du bal des princesses. Il y avait un soldat dans le royaume qui dut quitter l'armée pour cause de blessures. Maintenant, puisqu'il n'avait rien à faire dans sa vie, il décida d'aller dans la ville du roi. Sur sa route vers la capitale, il aida une vieille dame. Elle le remercia et demanda. Où vas-tu? Je ne sais pas. Je pensais aller à la ville du roi. Oh! Pour les princesses? Non. Que se passe-t-il avec les princesses? Tu n'es pas au courant de l'annonce du roi? Oh! J'en ai entendu parler. Malheureusement, je pense que si j'essaie, je finirai par perdre la vie. Tout comme beaucoup d'autres y sont essayés. Tu ne devras pas boire le vin qui te sera offert avant d'aller au lit et faire semblant de dormir. Tout en lui disant cela, la vieille dame lui offrit un manteau. Tu seras invisible lorsque tu porteras cette cape. Ça t'aidera à suivre les douze princesses. Le soldat remercia la vieille dame et partit en direction du château du roi. Le roi l'accueillit lui aussi. Le soldat était traité comme tous les autres candidats. Plus tard dans la soirée, il fut autorisé à aller dans la chambre adjacente à celle des princesses. Après un certain temps, la princesse aînée entra dans la chambre du soldat. Bonsoir, princesse. Bonsoir. J'ai apporté du vin pour vous. S'il vous plaît, acceptez cela en tant que boisson de bienvenue de nous toutes. Le soldat était au courant de ça. Il but tout le vin, mais ne l'avala pas, car il avait gardé une éponge sous sa langue. Lorsque la princesse quitta la chambre, il retira l'éponge et fit semblant d'être endormie. Toutes les princesses étaient heureuses de devoir dormir. Elles se préparèrent toutes pour sortir. Lorsqu'elles furent toutes prêtes, la princesse aînée tapa le lit, ce qui le fit plonger dans le sol. Les douze princesses, l'une après l'autre, descendirent en utilisant le passage. Le soldat était en train d'observer. Il portait le manteau et les suivit. Il descendait avec la plus jeune princesse. À mi-chemin, la plus jeune princesse fut effrayée. Je crois que quelqu'un marche avec moi. Parfois, c'est ce qui arrive lorsque l'on marche dans l'obscurité. Continue d'avancer. Le soldat tira un peu sa robe. Elle fut encore plus effrayée. Quelqu'un tire ma robe! J'ai tellement peur! Elle a dû s'accrocher à un clou. Retire-le et continue d'avancer. Le soldat sourit et marcha avec les princesses. Les princesses arrivèrent dans un magnifique jardin là où toutes les feuilles des arbres étaient argentées. Le soldat arracha l'une d'elles en guise de preuve. En l'arrachant, il créa un bruit de craquement. La plus jeune des princesses eut encore peur. Avez-vous entendu ce bruit? Oui, c'était un coup de feu de joie car nous nous sommes encore débarrassés d'un homme de plus. Elles continuèrent d'avancer pour se rendre dans un jardin qui avait des feuilles dorées aux arbres. Le soldat reprit une feuille. Encore une fois, il y eut un bruit de craquement. La princesse aînée demanda à la plus jeune de l'ignorer. Encore une fois, les princesses entrèrent dans une avenue pleine de diamants. Le soldat ramassa un diamant. Cette fois encore, la plus jeune princesse entendit un bruit de craquement et eut peur. Puis, elles atteignirent un beau lac. Là où douze princes les attendaient avec leurs douze bateaux. Chaque princesse s'installa avec chacun des princes. Le soldat opta pour accompagner la plus jeune princesse. Oh, princesse, je peux sentir que le bateau est très lourd aujourd'hui. Je dois y mettre toutes mes forces pour ramer. Je ne sais pas, mais j'ai chaud ici. Les douze bateaux atteignirent l'autre côté du lac où il y avait un beau et splendide château. Les douze couples entrèrent dans le château, ce que fit aussi le soldat invisible. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle, la musique commença. Immédiatement, les douze princesses se mirent à danser avec leur prince. Elles dansèrent jusqu'à trois heures du matin, jusqu'à ce qu'il y ait des trous à leurs chaussures. Elles décidèrent de rentrer. Les douze princes les ramenèrent de l'autre côté du lac. Cette fois-ci, le soldat s'assit avec la princesse aînée. Comme elles étaient sur le point de regagner leur chambre, le soldat courut devant et se coucha dans son lit, pendant que les princesses se dirigeaient lentement vers leur chambre. Ah! Nous sommes en sécurité. Changeons-nous et allons au lit. Cela se passa ainsi tous les soirs. Le soldat les suivait, récupérait des preuves avec lui et retournait dans son lit avant elle. Le jour final, lorsque le roi appela le soldat, Majesté, les douze princesses se rendaient sous leur chambre. Il y a un château sous votre royaume. Et il expliqua toute l'histoire. Le roi regarda les princesses qui écoutèrent cachées derrière un grand rideau. Est-ce la vérité? Voici les preuves, Majesté. Regardez. Et il présenta les feuilles d'argent et d'or et les diamants qu'il avait pris. Les princesses désormais admirent les faits. Elles avouèrent tout ce qu'elles faisaient. Le roi était heureux de connaître la vérité. Il félicita le soldat. Laquelle de mes filles souhaiterais-tu épouser? Je ne suis plus un jeune homme, donc j'épouserai votre fille aînée. Le roi ordonna à ses hommes d'arranger les choses nécessaires pour le mariage et la cérémonie eut lieu le même jour. Mon gendre ici présent sera couronné après ma mort. Et ils vécurent tous heureux après cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada